Salut Edouard, première question, à quel âge as-tu commencé le basket ? J'ai commencé le basket à 11 ans, du côté de Donlou, au sud de Rennes. On était toujours à jouer dehors avec un pote. Un gars est passé, il nous a dit si vous voulez faire des essais au club. On a testé, ça vous a plu, donc on a pris une licence. Quel a été ton parcours par la suite ? Après Donlou, j'étais à Château-Giron. Une fameuse année minime, mes deux années. Après il y a eu KD, le basket c'était un peu... J'aimais bien aussi sortir, jouer au foot. J'ai mis un peu de côté, j'ai fait une année à l'Avenir de Rennes. Et puis après les années seniors, ça a fait Château-Giron au début, l'Avenir, après le RPA. Et après passer un an au RPA, ils ont fait l'union avec l'Avenir pour l'URB. Et puis voilà, depuis je suis resté là. Quel est ton meilleur souvenir basket ? Le meilleur souvenir basket, je pense, c'est tous les moments qu'on passe ensemble. C'est être dans le bus avec les gars, aller au restaurant, rigoler. C'est vraiment à la fin ce qui restera de toute cette aventure. Parce qu'on a eu deux montées consécutives. Donc forcément, quand tu rentres dans le bus, tu as gagné, c'est forcément plus jovial qu'après une défaite. Et voilà, tous les mecs qui sont ici, ils apprécient. C'est ce qui fait vraiment pour moi les meilleurs souvenirs basket. Quel est ton pire souvenir basket ? Il y en a deux. Le premier, c'est mon passage. J'étais intérieur au début. Et donc passer à l'aile, c'était la première année. En N3 au plus, c'était difficile. Parce qu'avant on me disait de ne pas dribbler. Après maintenant on me dit percute, dribble, voilà quoi. Donc ça a vraiment changé. Et donc à un moment, je n'ai plus trop de plaisir à jouer au basket. Et sinon il y a eu la blessure l'année dernière. Donc qui a duré trois mois, une fracture. Et puis voilà, tu vois les gars jouer, être ensemble. Et puis voilà, c'est dur. Quel est le coach qui t'a le plus inspiré ? Tous les coachs que j'ai eu, ils m'ont laissé, ils ont laissé quelque chose. J'étais tous des bons coachs. Mais en minime, il y a John Douaglin. Donc après, il y a coaché Boulazac. Et puis les Espoirs. France, qui était bien, très bien. Et puis dernièrement, tu as Christophe Boettel. Donc le coach nous fait montrer de M3 à M2. Pour son côté humain. En relation avec les joueurs, c'est vraiment bien. Et puis il y a Pascal aussi. Le coach actuel qui est dans un autre délire. Plus de travail, de perfection. Enfin voilà, c'est grâce à lui que pour beaucoup on est là. Donc c'est sûr qu'il marquera quoi. Quel est ton joueur préféré ? Les joueurs que j'aimais vraiment bien à l'époque, c'était Peyton et Kemp. C'est une doublette mais voilà. Déjà Peyton, il mettait une défense très dure. On l'appelait le glove parce que voilà quoi. Il est collé, toujours collé. Il est là. Et puis voilà, avec Kemp, ils faisaient le show. Avec leur coiffure à la Will Smith. Avec le trait dans les cheveux et tout. Non, ça je kiffais bien. Et maintenant il y a Antoine Diou sinon, championnat français. Voilà, plus sobre mais efficace. Quel est ton move favori ? Ce que je préfère c'est le shoot à mi-distance. Voilà, c'est pas ce que le coach préfère mais bon. Voilà, c'est ce que je sais faire. Quelle a été la salle où tu as préféré jouer ? Ici, dans cette salle l'année dernière il y a eu contre Vitré. Voilà, la salle remplie. Je pense que c'était la première fois à Rennes que ça arrivait. Et puis vraiment une bonne ambiance. Tant plus en camion match donc forcément c'était encore mieux. Et sinon à l'extérieur il y a Berck. Voilà, là-bas il y a un vrai vécu basket. Il y a une histoire basket. Les gens ils sont derrière l'équipe à fond. Et donc voilà, on a été tapé chez eux. Dans une grosse ambiance. Et voilà, ça m'a bien plu aussi. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné ? Cette année, c'est quand on est parti à Souffel. Il y a un intérieur qui est bien speed. qui monte haut, qui défend dur. J'ai oublié son nom mais pour l'instant c'est lui qui m'a plus impressionné. Le mec il taffe, il lâche rien. Et je crois même qu'il allait un peu plus au comment. Mais ça je suis pas sûr. Quel est ton plat préféré ? J'ai pas un plat préféré mais des plats préférés. C'est ceux de maman. Voilà, il y a un savoir faire, il y a une valeur ajoutée. Donc maman si tu regardes ça, voilà, continue à faire à manger. Quel est ton surnom ? Doudou. Voilà, je pense que tout le monde le sait. Je crois même qu'il y en a qui pensent que je m'appelle Doudou dans la vie de tous les jours. Mais non, non, c'est Edouard, voilà. Quelles sont tes occupations hors basket ? En ce moment, hors basket, c'est regarder des reportages. Reportage sur Arte TV, tu vois. C'est, voilà, essayer de comprendre le monde qui nous entoure et pas seulement à travers le journal de TF1 ou de France 2 quoi. Donc voilà, parce que souvent, il se cache beaucoup de choses derrière un problème. Et puis voilà, tout n'est pas si simple. Puis sinon, bien sûr, avec l'arrivée de ma petite-fils, c'est passé beaucoup de temps à rigoler, à s'occuper de la petite famille. Et puis voilà quoi. As-tu un rituel avant le match ? Ouais, avant le match, c'est déjà la grosse sieste. Donc jusqu'à 16h, 17h. Et après, c'est goûter devant la télé. On est sûr d'un rallye du sport. Voilà, des choses qui motivent un petit peu. Et puis après, c'est écouter la musique très fort. Voilà, de la bonne musique. Et puis voilà, on est chaud pour le match. Et puis c'est parti. Quels sont tes goûts musicaux ? C'est du rap français, beaucoup. Depuis très longtemps. Et en particulier, ceux qui m'ont marqué, c'est idéalgie et arsenic pour les connaisseurs. Donc voilà, des rappeurs qui ont des choses à dire quoi. Quel est ton film préféré ? Mon film préféré, c'est « Hit » avec De Niro et Al Pacino. Donc voilà, ça c'est du film où ça défouraille. C'est une bonne histoire. Et sinon, il y en a d'autres qui m'ont marqué. C'est des films de Oliver Stone. Voilà, il y a JFK où à la fin, l'avocat, il fait un plaidoyer de 30 minutes sur tout ce qui est conspiration et tout aux Etats-Unis. Donc lui, j'aime bien parce qu'il fait passer un message à travers tous ses films. Donc voilà, c'est ça ce que je préfère. Est-ce que tu auras un petit mot pour les jeunes basketeurs ? Ouais, pour les jeunes basketeurs, c'est travailler. Travailler dur dans tout ce que vous faites, il faut persévérer. Il faut être toujours à fond, prendre du plaisir. Et voilà, parce que moi, je prends mon exemple. Je sais que j'ai commencé en senior, en promotion département. Et voilà, j'ai travaillé toujours, travailler plus que les autres, je pense. Voilà, l'été, aux périodes de Noël, à l'entraînement, venir un peu avant, rester un peu après. Voilà, travailler, travailler. Et puis, j'ai la chance de jouer en 1-1 maintenant. Donc, pour moi, c'est une chance. Voilà, c'est ce que je voulais. Et même si je n'ai pas de qualité technique, voilà, c'est juste à l'envie, j'ai réussi à faire ça. Donc, si moi, j'ai réussi, si vous, vous prenez plaisir à jouer au basket, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Quand on mesure 1m70, 2m, je pense que voilà, si on se donne à fond, on arrivera à atteindre son objectif. Et puis voilà, le plaisir sera là. Et puis, ça fera des belles histoires en plus parce que, vous savez, au basket, il y a le jeu. Il y a tout ce qui est avec les amis, avec le coach, se connaître soi-même. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, persévérez. Aurais-tu un mot pour les fans de l'URB ? Ouais, à tous les fans de l'URB, merci de nous supporter. Et puis, il faut venir, faire du bruit. On n'a pas fini de vous faire rêver. Et cette année, je vous garantis qu'on va vous impressionner. Sous-titres par Jérémy Diaz